La nouvelle est partout, le coronavirus est là et la France prend des mesures pour réagir. On en parle, mais surtout, on s'inquiète. Alors comment bien réagir dans ce contexte de crise ? Faut-il faire comme si de rien n'était, ou au contraire se préparer à l'effondrement total de la société ? Je suis préparateur mental de sportifs, et mon métier c'est d'aider des athlètes de toutes les disciplines à traverser des crises. Qu'elles soient grandes ou petites, ce sont des moments qui les affectent, les fragilisent, les plongent dans le doute. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de technique mentale de gestion de crise. Comment développer la force mentale nécessaire pour affronter l'inconnu, la crise ? La clé fondamentale, pour moi, pour un bon état d'esprit, se situe dans le Growth Mindset. L'état d'esprit ouvert, l'état d'esprit de croissance. Alors qu'est-ce que c'est ? Avoir cet état d'esprit, c'est croire que nous pouvons toujours évoluer, que nous ne sommes pas figés. C'est décidé que la crise n'est pas un échec définitif, ce n'est pas l'effondrement du monde. Ou, si on parle de sport, une défaite, ce n'est pas la fin d'une carrière. Mais c'est décidé qu'une crise est une opportunité de progresser, de revoir les choses. Alors, certains vont se dire, bon ok, c'est juste de l'optimisme, c'est sympa, mais ça ne change rien. En réalité, ça change énormément. Pourquoi ? Parce que si vous adoptez cet état d'esprit, il devient alors plus facile de changer vos habitudes, votre mode de vie, la manière de faire. Croire que l'on peut progresser, c'est permettre de plus facilement s'adapter, de plus facilement évoluer, de plus facilement réussir. Bon, et concrètement, une fois que je me suis dit, ok, c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité d'évoluer, je veux maximiser mes chances de réussir. Bon, concrètement, je fais quoi ? Je fais comment ? Eh bien, le fondamental, c'est de s'investir dans le processus du changement. Un état d'esprit figé nous pousse à nous concentrer sur les pertes ou les gains immédiats. Les pertes immédiates, c'est le bazar. Le gain immédiat, c'est je vais acheter des pattes tout de suite. Mais si vous voulez vraiment évoluer, il faut se fixer sur le processus de construction de votre quotidien, de vos valeurs, de l'environnement que vous voulez bâtir. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Comment est-ce que vous voulez vivre, gérer votre voisin, votre famille ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vous voulez créer ? Tout est sur la table, tout est ouvert, tout est possible. Et pas demain, après la crise, aujourd'hui. C'est avec cette mentalité que les athlètes font la différence, qu'ils traversent des crises et en ressortent plus fort. Oui, c'est une crise. Mais tout est à réinventer. Ça ne sera pas toujours facile, mais il est encore possible, souhaitable, pas à pas, petit à petit, de rêver grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501